Salut à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Si vous vivez en Allemagne et souhaitez inviter un parent, un partenaire, un ami, une connaissance ou quelqu'un d'autre en Allemagne, vous pouvez lui envoyer une lettre d'invitation si toutefois la personne vit dans un pays tiers à l'image des pays africains par exemple. Alors, si votre invité n'a pas les moyens d'assurer sa subsistance ici en Allemagne, vous pouvez également lui faire une déclaration d'engagement appelée déclaration de prise en charge. Dans notre chapitre « Lettre d'invitation pour un visa de visiteur », vous trouverez toutes les informations nécessaires pour une telle lettre. Vous saurez à quoi elle ressemble, les informations dont elle doit contenir pour une visite privée ou une visite d'affaires entre autres. Dans notre chapitre « Déclaration de prise en charge pour un visa national », vous trouverez également des informations sur les critères à remplir pour pouvoir faire une déclaration de prise en charge. Vous saurez comment prouver que vous avez les moyens pour le faire et à combien s'élève le montant que vous devez avoir dans votre compte bancaire. Entre autres, vous saurez aussi ce à quoi vous vous engagez en faisant une lettre de prise en charge et les documents que vous devez fournir pour ce fait. Si vous avez des questions, tournez-vous vers notre plateforme « Toggedan Germany » dont vous retrouverez le link dans les commentaires de cette vidéo. Là, vous aurez la réponse à toutes vos préoccupations de la part de nos collègues qui animent la plateforme. Et en cas de besoin, vous serez redirigé vers des experts. C'est sûr dans le simple but de répondre à toutes vos préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de Handbook Germany. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada